Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast que vous écoutez, vous le savez, sur NutriCast en podcast et sinon dans le live de NutriRadio, la première radio française consacrée à la nutrition et à la nutraceutique. Vous le savez, on a l'habitude d'interroger et puis de discuter avec les acteurs du secteur de la nutraceutique, des personnes qui font aussi évoluer notre regard sur l'alimentation et les actifs d'intérêt, mais pas que, puisque de temps en temps, et là ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, on fait une émission spéciale personnalité et célébrité. On est ravis d'accueillir à ce titre Nathalie Simon, championne de planche à voile, vous le savez, animatrice télé, radio, sportif de l'extrême. Bonjour Nathalie. Bonjour. De l'extrême, quand même, vous allez fort là. Ah oui, mais il faut appâter le chaland. Vous avez raison, faites l'article. Alors Nathalie, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez accepté cette habitation parce que l'alimentation pour vous et la nutrition c'est important et pour faire tout ce sport, on veut absolument savoir quels sont vos secrets, vos secrets bien-être, votre routine nutrition. Donc on va voir cette conversation de manière tranquille et j'ai une toute petite hésitation parce que j'entends un tout petit peu le retour, mais je vais baisser, ça va aller beaucoup mieux. Donc, Nathalie Simon, qu'est-ce que vous faites comme sport en ce moment ? Aujourd'hui, pas grand-chose parce qu'il pleuvait. Pas aujourd'hui, aujourd'hui. Pas aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire, voilà. Aujourd'hui, non mais je blague, je plaisante. Qu'est-ce que je fais comme sport aujourd'hui ? J'ai arrêté la planche à voile parce que j'avais envie de me consacrer à des choses nouvelles. J'avais envie de progresser, de repartir à zéro et en planche à voile, je ne pouvais faire que moins bien finalement. Donc, au départ, je me suis orientée vers le kitesurf et puis ça ne m'a pas convenu pour plein de raisons. Et aujourd'hui, je découvre, je redécouvre le plaisir du fun avec la Wing Foil. Ça, c'est pour les sports nautiques. Je ne me suis jamais vraiment éloignée de cet univers-là. Et puis, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je me suis mise à fond au triathlon. Donc, je cours, je nage, je pédale, je navigue et l'hiver, je fais du ski de randonnée. Voilà, docteur. D'accord, non, c'est pas. Alors, le Wing Foil, c'est quoi exactement ? Le Wing Foil, c'est ou la Wing Foil parce que c'est un petit peu comme le ou la Covid. On peut le conjuguer sur les deux genres. C'est, vous imaginez, la planche, un foil qui se trouve sous la planche, une aile qu'on tient comme ça à bout de bras, mais il n'y a pas de maille, il n'y a rien. Voilà, on n'est pas comme en kitesurf avec des lignes qui partent à 30 ou 40 mètres. Et l'idée, c'est d'arriver à voler sur le foil pour ensuite ne plus avoir de frottement du tout de la planche sur l'eau et on vole littéralement sur l'eau. Donc, comme ça, ça paraît facile en le disant. Mais à faire, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est hyper fun. Vous savez, ça paraît facile quand vous le dites, mais ça paraît facile quand on regarde. Mais effectivement, quand on le fait, c'est un petit peu moins fluide, comme vous dites. Alors, on est sur Nutri-Radio, Nutri-Cast, on est obligé de parler de votre routine déjà nutritionnelle. Est-ce que votre alimentation, d'ailleurs, quand vous étiez sportive de haut niveau, en fait, en compète, elle était différente de quand vous étiez hors compète ? C'est une question assez complexe, car finalement, quand j'étais sportive de haut niveau, c'était maintenant il y a une trentaine d'années, donc on n'avait déjà pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui en matière de nutrition, de micro-nutrition. Et moi, j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune. Et je n'étais pas aussi sage, entre guillemets, que je peux l'être aujourd'hui. En revanche, tous les sportifs de haut niveau sont super concernés par la nutrition ou au moins sur les compléments alimentaires. C'est quelque chose d'assez familier pour les sportifs de haut niveau et ça ne leur fait pas peur. Je dis ça ne leur fait pas peur parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah là là, c'est du dopage, ah là là, mais naturel, naturel ». Il y a plein de choses qu'on peut prendre en complément et qui sont très naturelles et qui vont vous faire du bien et vous permettre de pallier à certaines carences. Parce qu'en réalité, le sport de haut niveau, c'est quelque chose de très oxydatif. J'ai dit haut niveau, d'accord ? Le sport à outrance, c'est oxydatif et donc il faut faire attention à ne pas brûler ses cartouches. J'aime bien cette métaphore parce qu'en réalité, on a des cartouches, on a un capital, on a un potentiel et si on le grille trop vite, ce n'est pas bon. Et l'oxydation, ça fait partie des cartouches qu'on grille. Donc, cette routine que j'ai pu avoir, finalement, elle s'est affinée au fil du temps. Et vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes, parce que là, on vous en gardait un petit peu sous le coude. Vous avez continué à vous intéresser à la micronutrition, justement à ces actifs de complémentation. J'ai l'impression que vous avez étoffé vos connaissances. Quelles sont ces, tiens, si on parle sur le côté sportif aujourd'hui, avec votre connaissance, qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens qui ont une pratique assez assidue ? Déjà, de faire un petit bilan. Alors, la prise de sang, elle n'est pas inutile si on sait ce qu'on cherche. Donc, de peut-être contacter un médecin du sport et lui demander de chercher, notamment pour les femmes, le faire. Parce qu'il y a énormément de femmes qui sont anémiées et qui ne le savent pas. Moi-même, j'ai fait l'Ironman de Nice. Vous êtes niçois, donc vous le connaissez. Et je sais que j'étais totalement anémiée. Mais je le sais maintenant. Je n'avais pas réalisé que je l'étais à l'époque. Et aujourd'hui, je rêve de le refaire, mais pas anémiée. Parce que ça change la vie d'avoir la possibilité d'oxygéner ses muscles. Quand on est anémié, on ne peut plus. Donc, ça, ça fait partie justement de la base. Vous avez souffert quand vous l'avez fait ? Pardon ? Du coup, vous avez dû souffrir quand vous avez fait cet Ironman à Nice. Si vous étiez en carence en fer sans le savoir, vous avez dû dire « Tiens, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? » D'abord, ça faisait des années que j'étais anémiée. Vous savez, le corps, il s'habitue à beaucoup de choses. Et donc, j'étais habituée à fournir cet effort anémié. Mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu me sentir beaucoup mieux. J'aurais peut-être pas eu toute cette souffrance gastrique que j'ai eue pendant le marathon. Je vous rappelle les distances d'un Ironman. C'est 3,5 km de natation. C'est 180 de vélo et les 42 et quelques du marathon. Ça fait un petit bout quand même. Et en général, là où on commence à se sentir le moins bien, c'est en course à pied. Puisque d'abord, c'est le dernier. Et ce n'est pas un sport porté. Natation et vélo, ce sont des sports portés où il n'y a pas de choc. Donc là, il y a des gros chocs et notamment gastrique. Donc quand on n'est un petit peu pas bien, le moins bien, il arrive à aller au 15e kilomètre. On commence à avoir des troubles intestinaux et ce qu'on appelle le stress gastrique. Je pense qu'il a été augmenté par le fait que j'étais en anémie. Aujourd'hui, j'ai fait un championnat il n'y a pas très longtemps aux Etats-Unis dans ma catégorie d'âge. On y reviendra tout à l'heure. Je vous raconterai ce que c'est que les courses en catégorie d'âge. C'est génial, mais c'était la première fois depuis dix ans que je faisais une compétition sans être anémiée. J'avais l'impression que j'étais au top, super Jamie. Donc, c'est important. Je dis ça parce que ça illustre bien le fait que de savoir d'où on part pour savoir où on veut aller en termes de nutrition, de complémentation, etc. C'est super important. Donc, check-up. Comme une bagnole, on fait la révision des 5000. Et après, on voit où on veut aller. Si on veut rester au niveau de la voiture de route ou si on veut passer vers la Formule 1. On fait du tuning. On va la quitter. On rajoute des trucs. Exactement. On marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Le temps d'une petite respiration pour la suite de cette émission. La suite de cette émission sur Nutri-Radio, Nutri-Cast, comme invité d'honneur aujourd'hui, nous avons la pétillante, je veux dire, la punchie, Nathalie Simon. Nathalie, vous êtes toujours là ? Toujours là, fidèle au poste. On sent quand même cette pêche qui vous anime. Alors, on a parlé un petit peu de... Vous nous avez des conseils. J'allais dire pas en termes de supplémentation, mais surtout le premier, c'était faites un bilan. Comme ça, vous allez savoir ce qu'il vous faut. Donc, c'est vrai que c'est le conseil de base, mais tout le monde ne l'applique pas. Et vous avez bien raison de le rappeler. Est-ce que, par exemple, pour une sportive comme vous aussi, et aujourd'hui, pour garder la ligne, vous faites un petit peu attention à ce que vous mangez et aussi attention à ce que vous dépensez beaucoup, peut-être plus de calories que d'autres parce que vous êtes très active. Mais est-ce que quand même, vous regardez un petit peu régulièrement la balance ? Alors, c'est une très bonne question. Je regarde la balance. Bon, je ne suis pas obsédée par la balance. J'ai la chance d'avoir un métabolisme qui est plutôt bon. Mais ce n'est pas vraiment pour garder la ligne. C'est parce que quand on fait du sport pour être performant, il ne faut pas être en surpoids. Le poids est l'ennemi de la performance, surtout quand on fait des sports d'endurance comme le triathlon, la course à pied, le vélo, etc. Le kilo de trop, on le sent. Donc, ce n'est pas réellement une question d'avoir la ligne parce que je n'aime pas trop ce flirt entre l'image qu'on projette et le ressenti qu'on peut avoir. C'est ça qui aboutit parfois à des désordres alimentaires chez les femmes et surtout chez les jeunes femmes. Donc, le sportif, il est assez au fait de son poids pour des raisons évidentes de performance. Mais aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est au-delà de garder la ligne et de manger plus que ce que je me dépense. Mais ça, bon, manger moins, pardon, que ce que je me dépense. Vous avez vu le lapsus ? Manger moins que ce que je me dépense. Ça, c'est la base. C'est surtout d'avoir une routine. Moi, je dis que c'est mes cinq piliers. C'est-à-dire que je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, je dors. Évidemment, je ne fume pas et je bois le moins possible. Moi, je bois très, très peu. Ça ne me réussit pas, mais pas d'alcool. Et je prends des suppléments alimentaires qui me conviennent. Ça, c'est mes cinq piliers. Mais après, le poids, l'apparence, c'est vraiment quelque chose d'à côté. Ça n'a rien à voir avec le sport, avec la performance. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait. D'ailleurs, on peut dire que vous n'avez jamais été très attachée à votre image. Vous êtes plutôt dans la spontanéité. Ce n'est pas l'image qui vous obsède. Oui, alors je ne suis pas attachée à mon image, mais je suis quand même une fille d'image. Donc, je fais attention. Je ne me présente pas les cheveux gras. J'essaie d'être le plus présentable possible. Mais je ne veux pas que l'image que je vais véhiculer soit différente de ce que je suis réellement. La Nathalie que vous voyez, c'est la Nathalie qui... Là, à l'instant où je vous parle, je suis dans mon dressing, par exemple. Parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je me mette dans un endroit où il n'y avait pas d'écho. Je suis entourée de toutes mes tenues de sport parce que c'est ça, mon dressing. Mais bon, voilà. Pour moi, la simplicité, c'est ça. La vie nature, c'est ça. Mais en revanche, je regarde sur les réseaux, les filles qui sont super dans l'image, qui sont super apprêtées. Je les trouve super jolies aussi. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de leçons à donner aux autres. On est chacun comme on est et chacun comme on a envie d'être. Je ne veux pas être... Je ne veux pas être prosélytisme, vous voyez. Je partage ce qui me permet à moi d'être pleine de vitalité encore aujourd'hui, alors que j'ai 58 ans. parce qu'il n'y a pas non plus de tabou sur l'âge. Mais je ne vais pas forcer les autres à faire ce que je fais moi. Ça marche avec moi. Très bien. C'est vraiment un beau message. Chacun doit trouver un petit peu son bonheur et faire ce qui l'épanouit. Vous, en l'occurrence, vous l'avez trouvé depuis longtemps, c'est le sport. Effectivement, vous êtes une personnalité publique qui n'est pas prisonnière d'une image qu'on lui a imposée. Vous avez dit dès le départ, moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je vais me développer. Vous voulez, c'est bien. Vous ne voulez pas, tant pis. Et en l'occurrence, ça vous a plutôt bien. Alors, en termes de supplémentation sur Nutri-Cas, Nutri-Radio, vous êtes obligés de nous donner vos petits chouchous. Alors, évidemment, je prends du fer puisque je suis anémiée. Je pense que si je n'en prenais pas, je serais anémiée. Je fais super attention, et ça, c'est valable pour toute la supplémentation qu'on peut prendre, de prendre les compléments avec un peu de gras pour qu'ils passent la barrière intestinale et qu'ils servent vraiment à quelque chose. Sinon, tout part dans l'aisselle. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut manger au moment où on prend ces compléments. Et si on peut le prendre avec une petite cuillère d'huile d'olive ou un avocat, c'est mieux que de les prendre à sec. Voilà, ça, c'est le premier truc. Et puis, je prends de ce qu'on appelle de la coenzyme Q10. Alors, la coenzyme Q10, c'est un antioxydant puissant qui s'appelle aussi l'ubiquinol. Et l'ubiquinol porte bien ce nom puisque ça vient d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il est un petit peu partout en même temps. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, le sport, c'est un super-oxydant, le sport de haut niveau. Et donc, pour moi, c'est important de suppléter, de supplémenter. On peut dire suppléter aussi ou pas ? Si vous voulez, il n'y a pas de souci, je vais le rajouter sur Wikipédia dans deux secondes. Merci, je vous remercie. C'est comme la bravitude, finalement, c'est passé dans le langage courant. Donc, de supplémenter avec cette ubiquinol que je prenais déjà depuis des années parce que, merci papa, j'ai un peu de cholestérol, de mauvais cholestérol qui n'est pas dû à ma façon de vivre, mais qui est juste, voilà, c'est les gènes. Et ce mauvais cholestérol, je le contre depuis toujours avec le sport qui me fait fabriquer du bon cholestérol. Aujourd'hui, on le sait, c'est plus comme il y a 20 ans, arrose tout le cholestérol, mais surtout, il faut fabriquer du bon cholestérol et c'est le combo entre les deux qui fait qu'on est bien dosé ou pas. Mais je prends du Q10 depuis toujours pour contrer le côté crampe que peuvent générer les statines. Je prends de la levure d'oré rouge, c'est une statine naturelle, mais c'en est une quand même. Et donc, ce Q10 que je connais depuis longtemps, aujourd'hui, je l'ai trouvé avec une forme non dégradée, non oxydée, qui va être assimilée beaucoup plus vite et j'en prends énormément. Parce que vous savez que les Japonais, par exemple, on sait quand même que ce sont les rois de vivres centenaires, les Japonais, ils ont même une journée de l'ubiquinol nationale. Évidemment, d'ailleurs, on l'a fait sur l'écrit radio. C'est un super antioxydant que je prends, moi, j'en prends tous les jours. Je suis épaté par ce que vous me dites quand même, Nathalie Simon. Je me suis dit, bon, on va parler de nutrition, d'alimentation, mais pas comme ça, dans le détail. On va marquer une dernière pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec vous. Dernière partie de cette émission sur Nutri Radio, Nutri Cast, totalement Nutri Cast et Nutri Radio compatibles. C'est Nathalie Simon. Nathalie, bravo encore pour tout ce qui fait. Oui, mais là, franchement, je me dis. Non, mais quand on s'intéresse, en tout cas moi, quand je m'intéresse à un sujet, et quand ce sujet, c'est moi, en plus, ça m'intéresse d'autant plus fort, j'ai envie de connaître les choses. J'ai envie de savoir pourquoi on me dit, prends du Q10, pourquoi on me dit, prends du fer. Voilà. Et on est, nous, le corps humain. OK, on a 60 à 70 % d'eau, mais on a énormément de chimie en interne. On a des neurotransmetteurs. On a des tas de choses qui font que, parfois, il faut juste aider un tout petit peu pour que ça se passe mieux. Par exemple, le matin, je prends à jeun un peu de citron, de jus de citron dans de l'eau à peine chaude. C'est pour le côté alcalin, pour désacidifier mon corps. Ça, c'est tous les matins, c'est ma routine. Là, je ne vous parle que de ma routine nutritionnelle, parce que j'ai une routine aussi, tous les matins, je m'étire. Comme la Ferrari dont je vous ai parlé, je fais un warm-up. Voilà, c'est la base. Attendez, moi, ça m'intéresse. C'est quoi votre routine du matin, tout inclus, y compris le petit déjeuner ? En fait, j'ai beaucoup de chance. Quand je me réveille, je suis déjà au taquet. Je ne fais pas partie de ceux qui ont besoin de 12 cafés. Ça tombe bien parce que le café, ce n'est pas très bon pour le fer, pour fixer le fer. Donc, on évite le café si on est anémier. Je me réveille. Je vais me faire mon petit jus de citron chaud, pas trop chaud, sinon on se brûle et ce n'est pas bon du tout. Et ensuite, je déroule mon tapis de yoga et je fais aller 10 à 15 minutes, selon le temps que j'ai. Si c'est le week-end, ça peut être un peu plus long. D'étirements de tous les muscles que je fais travailler en général, donc les cuisses, le dos, le cou. Quand on vieillit, on a quand même pas mal d'arthrose un peu partout, surtout quand on a été sportif. Donc, on étire tout ça. Et puis, les abdos, des muscles profonds pour guéner. Guéner, c'est la base. Et je vous le dis souvent, c'est la base. En fait, il y a beaucoup de bases chez moi. Mais bon, c'est les bases. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, tout en sirotant mon petit jus de citron, je prends une... Vous voulez tout savoir ? Vous voulez savoir ce que je mange aussi, c'est ça ? Mais oui ! Oui, alors, je prends en général... Ça dépend des saisons. À la belle saison, j'aime bien avoir un demi-avocat, prendre un pamplemousse, etc. Et là, l'hiver, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de quelque chose de plus solide. Donc, je prends une dose de psyllium blond. Je ne sais pas si vous connaissez le psyllium blond. C'est un super accélérateur de transit. Et c'est plein de fibres. C'est vraiment très, très bon. Et je le mélange avec une petite dose de céréales à la coco ou à la graine de lin, de courge, etc. Et je mets du lait d'amande que je fais moi-même. Parce que sinon, c'est que de l'eau, ce qu'on achète, le lait d'amande. Et voilà. Ça, c'est mon petit déjeuner. Et après, vous êtes prête pour aller manger la journée ? Dévorer la journée ? Après, je suis prête. En tout cas, je suis prête, oui. Je suis prête pour aller manger la journée. Mais il n'y a pas... Je ne sais pas vous, mais parfois, on a super faim pendant certaines périodes. On a faim, on dévore, on dévore. Et d'autres périodes, on n'a pas faim. Moi, je m'écoute. Quand j'ai faim, je mange. Je fais attention à ce que je mange. Mais je mange. Quand je n'ai pas faim, je mange moins. On n'est pas des robots, nous, les humains. On a des phases. Surtout, nous, les femmes. On est changeantes. Donc, on doit s'écouter un petit peu sans non plus tomber dans le n'importe quoi. Et surtout, en faisant attention à la qualité de ce qu'on mange. Ce n'est pas tant la quantité, c'est surtout la qualité. Vous savez, Nathalie, je pense que... Je vous le dis, vous allez très vite revenir sur Nutri Radio. Parce que là, vous remplissez toutes les cases. Ça y est, j'ai coché. Futur recrut de Nutri Radio, Nathalie Simon. Merci beaucoup pour tout ça. On a bien noté, en tout cas, ce que vous nous avez dit. C'est-à-dire, par exemple, si on devait faire un trio de la supplémentation, de la complémentation, il y aurait un petit peu de fer, de coaxime Q10, sous forme d'ubiquinol et de la levure de riz rouge. Ça, c'est bon ? La levure de riz rouge, c'est parce que j'ai du cholestérol. L'ubiquinol, tout le monde peut en prendre. À partir de 40 ans, il faut en prendre parce qu'on n'en fabrique plus du tout. Donc ça, c'est... L'ubiquinol, c'est... Allez-y, sans modération. Le reste, c'est parce que j'ai du cholestérol et que je n'ai pas de fer. Attention, ne prescrivez pas à tout le monde. En réalité, ce qu'il faut prescrire à tout le monde, c'est le sport, l'alimentation, le sommeil, pas de cigarette, très, très peu d'alcool. Et l'ubiquinol, par exemple. Voilà, OK. Donc ça, en tout cas, l'ubiquinol, pour tout le monde, de faire la levure de riz rouge, ça, c'est pour vous. Alors évidemment, chers auditeurs, je rappelle que les informations que l'on vous donne et que Nathalie vous a données ne se substituent pas à un traitement médical, bien évidemment, ni à un avis, ni à quoi que ce soit. Là, on a assez de l'échange, d'expérience avec Nathalie Simon. On rajoute le gainage chaque matin, ça, c'est important. Un petit peu de psyllium, du yoga, des étirements, du jus de citron, et on est bien. Et 30 minutes d'activité physique par jour, minimum. On marche, on marche, si on ne peut pas faire autre chose. Au moins. C'est le meilleur des médicaments, le sport. Eh bien, vous avez raison. Je crois que sur ces mots, nous allons nous quitter. Merci beaucoup. Vous pouvez quitter le dressing. Merci, je vais reprendre une vie normale dans ma maison. Je vous remercie. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nathalie Simon. C'est une émission que vous pouvez retrouver, évidemment, en podcast, sur NutriRadio.fr, dans la partie médias et podcasts, mais sur toutes les plateformes de streaming audio, et aussi donc sur NutriCast. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada